Le passé est un univers vaste et mystérieux qui commence au Big Bang et se termine dans le présent, s'étendant à chaque instant. C'est le foyer de tout ce qui a eu lieu avant, la clé pour comprendre notre présent. C'est là que se trouvent les créatures les plus étonnantes ayant jamais parcouru notre planète. Des centaines de millions d'espèces si diverses que notre imagination ne peut leur rendre justice. Malheureusement, le passé garde soigneusement ses secrets. Bien que nous connaissions beaucoup de choses sur le passé, les choses que nous savons ne pas savoir sont plus nombreuses. Et pire encore, les choses que nous ne savons pas ne pas savoir sont probablement encore plus nombreuses. Pensez aux merveilles de la vie. Nous connaissons maintenant environ un million et demi d'espèces eucaryotes, mais il pourrait y avoir jusqu'à 10 millions d'espèces vivantes aujourd'hui. Et bien que nous ajoutions chaque année quelques 15 000 nouvelles espèces à nos connaissances collectives, la grande majorité de la vie sur Terre n'a toujours pas été découverte. Il ne s'agit que de ce qui existe aujourd'hui. On estime que 4 milliards d'espèces sont apparues sur notre planète au cours des éons passés. Mais au moins 99% d'entre elles se sont éteintes bien avant que les humains ne prononcent leurs premiers mots. La grande majorité de toutes les espèces différentes ayant existé ont disparu. Au point qu'elles font désormais partie de l'inconnu inconnu du passé, perdu pour nous à jamais. Vraiment ? Pourrions-nous utiliser la science et notre imagination pour entrevoir une ombre de ce passé inaccessible ? Commençons par ce que nous savons vraiment. Pour en savoir plus sur les créatures du passé, nous avons besoin de fossiles, toutes sortes de restes préservés des âges géologiques passés, des eaux ou des coquillages, des impressions ou des empreintes, des choses conservées dans l'ambre. La totalité de tous les fossiles sur Terre s'appelle le registre fossile et c'est la plus importante fenêtre sur le passé que nous n'aurons jamais. Pour qu'un animal mort se fossilise, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Il faut le bon environnement, le bon moment et les bonnes conditions. Puis le fossile doit survivre pendant des millions ou des centaines de millions d'années, remonter à la surface et être découvert avant que les processus naturels ne le dissolvent. C'est donc un miracle que nous ayons ce que nous avons et que nous sachions ce que nous savons. Prenez les dinosaures. Ils ont été l'un des groupes d'animaux les plus grands et les plus prospères pendant 165 millions d'années. Et ils sont aussi très amusants en animation. Comment étaient-ils vraiment et qu'est-ce que nous ratons ? Au cours des 200 dernières années, nous avons découvert des dizaines de milliers de fossiles de plus de 1000 espèces de dinosaures. Ces derniers temps, nous sommes entrés dans un âge d'or de la découverte et environ 50 nouvelles espèces de dinosaures sont découvertes chaque année, élargissant ce que nous savons et ce que nous ignorons d'eux, ce qui est incroyable. Mais cela nous fait aussi prendre conscience de toutes les choses perdues à jamais dans le passé. Imaginez que nous prenions tous les animaux ayant vécu au cours des dernières 50 millions d'années et que nous choisissions au hasard 10 000 individus de 1000 espèces pour les fossiliser. Pensez à tout ce qui manquerait ou qui semblerait trop bizarre pour être vrai. Comme la girafe, un animal jaune avec des motifs bruns qui ressemblent au croisement d'un cheval et d'une antilope, avec un long cou et deux petites cornes poilues. Combien de girafes dinosaures y a-t-il eu ? Des animaux si bizarres et sélectionnés pour des niches écologiques si spécifiques dont l'évolution aurait modelé le corps de façon si absurde qu'aujourd'hui il pourrait nous sembler complètement inventés. Nous savons que beaucoup d'espèces ont disparu à jamais à cause de l'environnement dans lequel elles vivaient. Par exemple, les jungles luxuriantes empêchent la fossilisation, car les chances qu'un animal soit enterré sont faibles. D'innombrables charognards de toute taille décomposent les animaux fraîchement morts extrêmement rapidement et le sol est souvent si acide qu'ils dissoutent les os. C'est pourquoi les fossiles de dinosaures issus des jungles sont pratiquement inexistants. Aujourd'hui, la moitié des espèces connues vit dans le peu de forêts tropicales restantes qui ne couvrent que 2% de la masse continentale de la Terre. Il y a des millions d'années, à l'époque des dinosaures, les jungles couvraient une bien plus grande partie de la planète. Donc, à part quelques insectes et autres petits animaux piégés dans l'ambre, il devrait y avoir des millions d'espèces qui sont apparues et ont disparu sans laisser de traces. Piégés au plus profond de l'inconnu. Inconnu. Globalement, la biologie nous met des bâtons dans les roues. Regardez votre corps. Il s'agit en gros d'une substance flasque, gluante et molle, ce qui ne se conserve pas bien. Ce qui reste le plus longtemps sont les parties cristallisées de vos os. Et donc, la plupart des fossiles de dinosaures sont composés d'eau ou de dents, généralement des fragments, pas des squelettes entiers. Cela signifie que presque tous les animaux sans eau ou sans carapace sont pratiquement absents des archives fossiles. Si nous regardons la diversité étonnante d'animaux bizarres comme les vers, les méduses et les limaces qui vivent aujourd'hui, nous ne pouvons que spéculer sur ce que nous ignorons. Heureusement, de nombreuses espèces, surtout molles et gluantes, nous ont laissé une incroyable diversité de coquillages qui nous renseignent sur notre passé. Donc, nous avons au moins ça. Mais lorsque nous pensons à toutes les espèces sans eau qui ont pu exister au cours du dernier demi-milliard d'années, même la meilleure imagination reste impuissante. Réimaginer quelque chose en se basant sur ces eaux n'est pas tâche facile. C'est pourquoi la façon dont nous envisageons l'aspect réel des dinosaures a beaucoup changé au cours des dernières années. Par le passé, de nombreuses illustrations avaient un aspect osseux et minimaliste, avec un sourire en dents de scie pour représenter la férocité et le danger. Mais si nous dessinions ainsi les animaux d'aujourd'hui, en se basant sur leur squelette, juste pour le plaisir, nous obtiendrons des créatures très bizarres. Des éléphants, des cygnes et des babouins, qui ressembleraient à des monstres sortis tout droit de cauchemars. Donc, à l'instar des animaux d'aujourd'hui, on devrait imaginer des dinosaures avec beaucoup plus de tissus mous, de gros ventres ou poitrailles, des parties molles étranges comme des lambeaux de peau, des lèvres et des gencives, et des traits plus prononcés qui les feraient passer pour des êtres beaucoup plus agréables. Certains traits mous laissent en fait des traces sur les os que nous pouvons rechercher dans les squelettes d'animaux disparus. Et c'est là que les animaux d'aujourd'hui, aux caractéristiques similaires, nous sont utiles. Il en va de même pour la couleur. Comme nous savons à quoi ressemblent les plumes des oiseaux actuels, la technologie moderne, combinée aux très rares fossiles comportant des restes préservés de plumes, nous donne un aperçu des vraies couleurs des dinosaures éteints. Nous savons que le petit Cinosauropteryx avait une queue rayée et que son petit copain Ancyornis Huxleyi était blanc et noir, avec de magnifiques plumes rouges autour de la tête. Pourtant, pour la grande majorité des anciennes espèces éteintes, nous n'avons aucun indice réel sur leurs couleurs. Mais nous savons à quoi ressemblent les dinosaures modernes, les oiseaux, et leur diversité est étonnante. Certains dinosaures auront essayé de se fondre dans le décor, tandis que d'autres ont pu t'arborer des couleurs vives pour attirer un ou une partenaire ou paraître dangereux. Certains pouvaient avoir des ornements superbes ou des becs colorés. D'autres pouvaient être rayés ou comporter des motifs. De même, nous ne savons pas grand-chose du comportement des dinosaures. Bien que nous puissions tirer des conclusions des animaux existants. Par exemple, même les grands prédateurs comme les lions passent beaucoup de temps à se prélasser, à se faire des câlins, à se lécher et à jouer. Pourquoi les dinosaures seraient-ils si différents ? Quand nous avons découvert le crâne du T-Rex, avec ses dents puissantes et probablement la morsure la plus forte de tous les animaux terrestres, nous avons imaginé une bête féroce et stupide. Mais la numérisation moderne a révélé que le T-Rex avait un plus grand rapport cerveau-corps que certains carnivores géants antérieurs. Et il avait probablement une ouïe, une vision et un odorat très fin et n'était selon toute vraisemblance pas stupide du tout. Le T-Rex était peut-être un animal câlin qui passait beaucoup de temps à jouer ou à impressionner des partenaires potentiels lorsqu'il n'avait pas faim. De même, si leurs cornes et carapaces ont pu faire passer les cératopsidés pour des combattants nés, ils étaient probablement bien plus que cela. D'après le comportement des animaux modernes et certaines danses complexes de parades amoureuses, peut-être que leurs carapaces étaient étonnamment colorées. Peut-être qu'ils dansaient pour leurs partenaires comme beaucoup d'oiseaux le font aujourd'hui. Comme ces créatures devaient être passionnantes. Et quelle perte pour nous de ne pas pouvoir en faire l'expérience directe. Quelle perte encore plus grande de ne jamais rien savoir d'elle et encore plus tragique de ne pas connaître tous ces êtres absurdes et magnifiques qui ont disparu sans laisser de traces. Mais ainsi va la vie. Le temps passe sans se soucier de nos sentiments et le passé s'étend à chaque instant qui passe. La plupart des animaux sauvages vivant aujourd'hui ne laisseront vraisemblablement pas de fossiles derrière eux et disparaîtront aussi pour toujours. Mais nous pouvons y remédier. Au lieu d'accélérer l'extinction à laquelle nous assistons, nous pourrions devenir les gardiens de la vie et la préserver. Si possible dans la nature, sinon dans les musées, les films et dans nos esprits. Car aussi incroyable que soit notre imagination et aussi fascinant cela soit-il de penser aux animaux inconnus, il est encore mieux de les observer dans le présent. Sur la terre que nous habitons, où nous faisons l'expérience de la vie telle qu'elle est réellement. Si vous voulez continuer à admirer ce monde étonnant qui est le nôtre, vous pouvez le faire avec l'un de nos produits sur le thème de la vie et de la nature et soutenir directement Koursges Act. Comme notre carte de l'évolution, des affiches panoramiques ou un produit qui brille dans le noir. Nous mettons autant de soin et d'amour dans les produits que nous fabriquons que dans nos vidéos. Que ce soit nos carnets peluches, pins, sweat à capuche et t-shirt. Tout cela a pour but d'éveiller votre curiosité pour l'espace, la nature et la vie elle-même. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligés. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup. Et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501